Les atouts de cette résidence, c'est qu'elle est située à 15 minutes de Chambéry et à 30 minutes à peu près de Grenoble, ce qui lui permet d'avoir un côté attractif pour les gens qui travaillent dans ces deux grandes villes de la région. Cette résidence a été conçue dans un centre-ville, donc il fallait s'adapter au contexte. La spécificité, c'était vraiment d'avoir deux bâtiments distincts pour avoir une mixité sociale. C'est une résidence qui se compose de 58 logements, avec pour chaque appartement un garage. On a travaillé l'aspect extérieur avec un espace tampon entre deux voiries principales de la ville. On a créé une transparence qui permet d'aérer le programme et d'avoir une vraie centralité entre les trois bâtiments. Ce qui me plaît déjà, c'est la qualité des logements, qui, je le sais, font plaisir aux habitants aujourd'hui, que ce soit au niveau du confort, chauffage, l'esthétique du bâtiment. Vraiment, il y a un projet là de qualité. En plus, on a une diversité dans le logement social qui permet une mixité. Et j'espère un bien vivre ensemble comme on l'aime à Ponchara. Cette résidence a été abandonnée par un promoteur national. On l'a su la reprendre dans de bonnes conditions. Et surtout, on a pu y faire une qualité architecturale et une qualité de prestation qui est au-delà que le logement classique. Un acteur comme Alila a toute sa place dans le débat du cœur du logement. Car aujourd'hui, on est un vrai créateur de mixité, un vrai créateur de qualité, de logement. J'étais ravi de pouvoir accueillir aujourd'hui le préfet de l'Isère, car il a pu constater par lui-même que la seule différence entre un logement classique et un logement social était le nom. J'ai vu un logement de qualité par toutes les prestations qui sont offertes, à la fois les parkings, les halls aussi d'immeubles, et puis évidemment les logements eux-mêmes qui sont à la fois spacieux, lumineux, avec des prestations de qualité à l'intérieur. Un vrai ravi, une excellente collaboration, puisque dès le départ du chantier, nous avons été invités à visiter ce qui s'y passait, différentes étapes de chantier, et je les remercie, je remercie Alila pour ça. On ne demande qu'à travailler encore avec des partenaires de cette qualité. Il est bien évident qu'il faut s'appuyer sur des partenaires privés, qui ont l'expérience, qui ont la capacité à faire, mais qui évidemment s'engagent dans un processus où ils sont en partenariat avec le public, c'est-à-dire que nous aussi, nous avons des exigences particulières, et en particulier dans le cadre des financements qu'on accorde. Cette année 2017, pour Alila, elle va être extrêmement importante. On prévoit 3500 nouveaux logements. Le maître mot sur 2017, ça va être la mobilisation, l'engagement, l'écoute, et puis l'accompagnement. Aujourd'hui, Alila, c'est un groupe national. Je vous rappelle, on est présent à Nantes, à Bordeaux, à Paris, à Strasbourg, bien sûr à Lyon. Mais notre deuxième objectif, c'est de bien couvrir les territoires. Proximité des communes, proximité des besoins des habitants, arriver à trouver la juste réponse. Ici, à Ponchara, en Isère, on a un programme qui est spécifique aux besoins de la commune de Ponchara et des habitants de Ponchara. On vient d'ouvrir à Annecy, et dans toutes les autres régions, on va ouvrir des agences de proximité qui vont nous permettre de bien couvrir le territoire et de bien répondre aux besoins de proximité des élus et des habitants. Sous-titrage Société Radio-Canada